Des Ukrainiens se réjouissent de l'explosion de tanks russes abattus par leur armée. Mais la population ne se contente pas de regarder la guerre à la télé. Des civils désarmés sont descendus dans les rues pour bloquer le chemin aux chars d'assaut russes, qui ont fini par faire demi-tour. Les forces de Vladimir Poutine ont clairement été ralenties par une riposte qu'il avait sous-estimée. Les résistants, les populations qui veulent se battre pour leurs proches, pour leur maison, pour leur famille, pour leurs enfants, sont toujours beaucoup plus déterminés à gagner. Et les soldats russes sont beaucoup moins motivés, surtout qu'ils ne savaient même pas dans quelles missions ils s'engageaient. Le moral des troupes russes est extrêmement bas. Pour longtemps, il faut se rappeler que les soldats russes pensaient qu'ils participaient à un exercice militaire en Biélorussie ou sur le territoire russe ou en mer Baltique. Vraiment, ils ne pensaient pas. Ils l'ont appris la dernière minute qu'ils allaient envahir un autre pays. Donc, ils n'étaient pas nécessairement prêts à ça psychologiquement. Le convoi russe qui est passé ici a été totalement massacré, montre ce journaliste de CNN. Les combats, dit-il, ont été féroces dans cette banlieue de Kiev. Les troupes russes semblent mal ravitaillées. Ici, un Ukrainier croise un char russe en panne d'essence. Même en pleine guerre, l'humour peut désamorcer les tensions. Les ennemis rient ensemble. Une démonstration éclatante de l'échec de la propagande de Poutine, même chez les Russes, selon ce spécialiste. Premièrement, sa stratégie de guerre éclair est un échec. Donc, il n'y a pas cette vision que les Russes viennent libérer les Ukrainiens. Donc, ça détruit le narratif qui avait été construit au Kremlin. Et aussi, ça montre un peu, disons-le, l'incompétence stratégique et tactique de l'armée russe dans les premiers jours. Leur stratégie initiale est un échec. Et ça, c'est extrêmement humiliant, à mon sens, pour le président Poutine. La résistance créative et déterminée des Ukrainiens a peut-être déjoué les plans de l'homme fort du Kremlin. Mais les bombes continuent de se rapprocher de la capitale. Ils pourraient mener des frappes beaucoup plus massives, beaucoup plus robustes, beaucoup plus destructrices que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Viser les populations civiles, les résidences, bombarder beaucoup plus parce qu'ils étaient, somme toute, très limités au niveau des frappes aériennes jusqu'à présent. Et envoyer de plus en plus de blindés et possiblement donc être capables de vaincre cette résistance. Selon lui, ce revers momentané risque de renforcer la volonté de Vladimir Poutine d'écraser le gouvernement de Kiev. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal. ... ... ...